Le village des recruteurs est aujourd'hui à Bordeaux pour parler d'emploi à la rencontre des recruteurs et nous sommes avec Florian Lagarde consultant immobilier pour Efficity bonjour bonjour alors on va présenter un petit peu Efficity mais ce qu'on peut dire déjà c'est qu'Efficity c'est une agence immobilière 2.0 dématérialisée c'est ça oui tout à fait en fait Efficity on a un outil d'estimation en ligne qui nous permet d'amener un prix à un vendeur un acheteur qui va consulter internet avec des critères de base en fonction de son adresse il met ses coordonnées nous on le recontacte et on lui propose d'affiner son estimation et ensuite de lui proposer des services de qualité pour l'accompagner dans son projet de vie son projet de vente alors c'est quand même oser d'avoir une agence immobilière sans avoir pignon sur rue sans avoir d'agence les réactions des clients qu'est ce que quelles sont les réactions des clients quand on dit ben voilà nous on n'est pas sur on n'a pas d'agence dans la rue mais tout se passe en ligne alors elle est intéressante votre question puisque en effet quand on arrive chez le vendeur et que on se présente comme Efficity les gens ne nous connaissent pas forcément en revanche lorsqu'on propose de notre service qui est relativement complet puisqu'on a un service de qualité les gens sont agréablement surpris et beaucoup de vendeurs nous ont fait confiance et continue à nous faire confiance au jour le jour donc c'est plutôt bon pour la suite c'est quoi l'avantage d'être dématérialisé pour vous commercialement parlant alors l'avantage pour moi puisque je suis indépendant et on fait tous partie d'un réseau d'indépendants puisque le modèle a changé l'entreprise existe depuis 2007 avec un système de salariés au départ et maintenant nous sommes tous indépendants ils ont changé le concept l'avantage c'est que moi mes collaborateurs et moi même on gère son temps son planning comme on le souhaite en fonction de sa vie familiale de ses contraintes de ses obligations et ça c'est un réel avantage on ne nous sommes pas dans une agence traditionnelle avec des horaires de bureaux et du coup ça a une flexibilité qui est réellement très intéressante parce que l'efficacité quand même avant tout c'est vous qui gérez votre emploi du temps votre statut qu'est ce que qu'est ce que vous proposez comme statut justement à tous ces demandeurs d'emploi qui sont là aujourd'hui alors il ya deux statuts en fait on propose deux choses la première c'est être micro-entrepreneur la seconde c'est être agent commercial donc c'est juste en terme de fiscalité ensuite que ça va ça va changer et surtout sur les charges qui vont être modifiées l'avantage d'être micro-entrepreneur au départ c'est que les personnes qui sont en recherche d'emploi par exemple avec la NPE enfin Pôle emploi pour être plus clair ces gens là peuvent continuer enfin commencer l'activité en continuant à percevoir les indemnités Pôle emploi c'est à dire commencer son activité créer son entreprise et avoir un démarrage plutôt flexible financièrement alors là actuellement sur Bordeaux vous êtes une trentaine et l'objectif c'est d'arriver à 90 cent d'ici deux ans c'est ce que vous me disiez donc c'est quasiment c'est même sûr c'est doublé les effectifs expliquez nous comment vous allez vous y prendre par l'intermédiaire de village du recruteur par exemple par l'intermédiaire de salons comme le salon aquitec sur Bordeaux qui se déroule tous les ans au mois de janvier on fait ça avec les réseaux sociaux par l'intermédiaire du réseau personnel également les acquéreurs les vendeurs qui nous voient épanouis chacun chaque consultant sur sur chacun des secteurs où on est et qui parfois nous nous demandent et sont intrigués par ce qu'on fait et que comment on s'épanouit dans la vie alors Florian Lagarde je vous rappelle que vous êtes consultant immobilier pour Efficity cette agence immobilière dématérialisée 2.0 les profils que vous recherchez alors il n'y a pas de profil type en revanche il faut à minima avoir un profil commercial j'ai envie de dire ça c'est une certitude puisque c'est un métier de commerce et ensuite avoir des relations humaines qui soient aisées puisque c'est 80% du métier la relation humaine des compétences un petit peu aussi ou pas et bien entendu il faut des compétences après il ya des personnes qui arrivent de différents horizons puisque personnellement j'étais conducteur travaux en gros oeuvre avant de faire de l'immobilier il ya d'autres personnes qui ont été dans la santé il y en a d'autres qui ont travaillé dans la banque postale il ya aussi des agents immobiliers donc les compétences oui il faut en avoir humainement après tout le reste Efficity à sa formation qui qui amène toutes les autres compétences qu'il faut pour le métier voilà vous voyez Efficity donne la chance à tout le monde je voudrais parler rapidement du marché immobilier ici à bordeaux j'imagine que ses stratégies d'être ici de doubler les effectifs d'ici deux ans comment se porte le marché immobilier ici à bordeaux on pense bien sûr à la ligne lgv qui vient de s'ouvrir ça a dû faire bondir un petit peu aussi tout ce marché immobilier expliquez nous un petit peu alors en effet sur sur ces derniers temps le marché de l'immobilier à bordeaux a réellement grimpé il ya eu une petite flambée des prix il est vrai que sur les derniers mois on quand même on constate une stabilisation de ce marché malgré que la demande soit là c'est à dire que les prix ont augmenté maintenant on est un seuil qui est relativement convenable j'ai l'impression merci beaucoup florian lagarde Efficity vous avez la fibre commercial et bien Efficity recrute dans l'immobilier 2.0 d'ici deux ans donc près de 90 sans emploi à pourvoir merci beaucoup merci à vous